Pour vous raconter mon histoire, il me faut remonter en 1998. A l'époque, j'étais une jeune recrue de la police de Raccoon City, le RCPD. Et ce n'est pas une insulte qu'on crée durant un match de foot. Donc je disais, j'étais une jeune recrue, et je pensais que ça allait être plutôt tranquille étant donné qu'il ne se passait jamais rien dans cette petite ville entourée de forêts au milieu des montagnes. Résultat, le premier jour de mon service, les gens se sont soudainement zombifiés comme par magie. Et pour moi, ça a été la pire journée de ma vie. Au final, on a réussi à s'enfuir de la ville avec Claire et chérie. Claire était à la recherche de son frère Chris qu'elle n'a toujours pas retrouvé, vu qu'il est toujours en vadrouille. Et chérie nous considère comme ses nouveaux parents, étant donné que les siens, bah, sont morts. Ce qui est un peu étrange, vu qu'il ne s'est rien passé entre Claire et moi. Je me réserve pour mon amour, cette asiatique à la robe rouge. Que j'ai croisé à Raccoon City, du nom d'abat. Elle nous a sauvés lorsqu'on était bloqués, et elle m'a embrassé. C'est un signe, vous êtes d'accord ? Enfin bref. Après qu'on ait réussi à s'enfuir à bord d'un train moisi, complètement bouffé par le monstre responsable de tout ça, le gouvernement nous a récupérés avant de faire péter la ville avec une ogive nucléaire. Pour me remercier de mon service rendu durant une situation de crise extrême, j'ai été muté dans une cellule d'agents secrets du gouvernement, où je me tape des missions tout aussi galères les unes que les autres. Je crois qu'ils essaient de se débarrasser de moi, parce que je n'ai réussi qu'à sauver deux personnes sur les quelques milliers d'habitants que comptait Raccoon City. Alors... Six ans plus tard, je me serai encore fait muté dans un nouveau service dessiné cette fois à la protection du président et de sa famille. Et comme par hasard, pour mon premier jour, je dois aller sauver la fille du président. Je crois qu'ils m'en veulent vraiment. Je me suis retrouvé à devoir la récupérer alors qu'elle s'était faite kidnapper quelque part en Europe. Dans un coin pourri de l'Espagne, peuplé par des amiches. Putain, les cons, quoi, ils avaient même pas l'électricité ! Tout ça pour déjouer les complots d'une secte de parasites millénaires qui ont voulu refaire surface. Sans parler de la gamine qui criait tout le temps et qui a essayé de me draguer à plusieurs reprises. Mais là-bas, j'ai revu là-bas ! Et maintenant, je sais que tout espoir n'est pas perdu. Des années que je me préserve pour elle à refuser les avances de toutes ces succubes ! Il ne faut pas que je la laisse s'échapper la prochaine fois. Depuis ce sauvetage, la fille du président n'arrête pas de me harceler et son père m'a accordé sa toute confiance. On est copains comme cochons, je l'accompagne à ses parties de golf et il vient admirer ma collection de photos d'abat. Bon, il a un peu de mal avec ça, mais bref. Et aujourd'hui, je me retrouve en compagnie d'une brune que je connais depuis 5 minutes avec mon flingue braqué vers le président, prêt à se jeter sur moi pour me bouffer. Non pas parce que j'ai touché à sa fille, mais parce que... Il s'est zombifié. Monsieur le président, restez où vous êtes ! Oh mon dieu ! Que lui est-il arrivé ? Tout ce qui est arrivé de ma faute ! Vous approchez pas d'elle ! Non ! Oups ! Bordel de merde ! Tout est de ma faute ! De quoi est-ce que vous parlez ? La cathédrale de Tolox. Il faut qu'on y aille à Jean-Jacques Addy. Je vous expliquerai tout là-bas. Euh, on vient à peine de se rencontrer. C'est pas parce que je viens juste de vous sauver la vie qu'on est forcés de se marier. Et puis comment vous connaissez mon nom ? Oregon ? Ouf, Dieu merci, vous êtes encore en vie ! Quoi ? Vous vous connaissez ? C'est Elena Harpiste. Elle a rejoint nos services l'an dernier. Je la connaissais pas, j'étais pas au courant. Pourtant, je vous l'ai présenté le premier jour. Je vous ai offert un beignet devant la machine à café vendredi dernier. Euh... Elle nous a invité à son anniversaire il y a une semaine. C'est moi qui corrige tous vos rapports de mission. Oui, bon, passons. Ahem. Bon. Faites-moi un rapport de la situation. Euh, eh bien... Je viens de tuer le président. Excusez-moi. L'espace d'un instant, j'ai cru que vous aviez dit que vous veniez de tuer le président. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a essayé de me mordre. Léon m'a défendu. Écoutez, si moi aussi je devais coller une balle à tous mes supérieurs qui me font du harcèlement sexuel, je crois qu'on n'en aurait pas fini. Non, le président était devenu un zombie. C'est comme à Racoon City. Mon Dieu. Ce qu'ont révélé nos sources était donc vrai. Une épidémie commence à toucher la ville. Dont le campus serait l'épicentre. Il faut qu'on aille à la cathédrale de Tolox. Léon a une piste sur cet incident. Ah bon ? C'est vrai ? Eh oui, oui. Euh, bah... Oui, oui, j'ai une piste. Il faut qu'on aille, euh... Là-bas. Formidable. Je vous recontacte dès qu'il y aura de l'avancement de notre côté. Ouh, merci de m'avoir couvert avec cette force info. Mais c'est vrai. On a vraiment une piste. Oui, c'est vrai. On a une piste. Eh ? Pourquoi vous me faites des clins d'œil ? Quoi ? C'était pas des cracks ? Ne perdons pas de temps. Je vous ai dit que je vous expliquerai tout quand on sera là-bas. Et pourquoi faut être là-bas pour que vous en parliez ? Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Et pourquoi ça ? C'est trop... Bizarre. Vous savez que vous parlez à un survivant de Raccoon City. L'incident avec les hippies ? Non, c'était des zombies. Oh ? Vous m'avez dit des hippies ? Non, des zombies, Elena. Des zombies. Les truquets de bouffe, les entrailles, qui jouent à casse-noisette avec ta tête pour sortir le cerveau. Ou qui veulent enfosser des tentacules mutants dans des orifices qui sont pas prévus à cet effet. Je crois que... Et après, vous dites que je comprendrai pas avec tout ce que j'ai vécu. Ce n'est pas important pour l'instant. Continuons d'avancer. Vous saurez tout en temps voulu. Pfff ! Il fait tout noir. Le courant a dû être coupé. Attends, je crois que j'ai ce qu'il faut. Par contre, je sais pas comment ça marche. Ben, tu te la mets derrière l'oreille. C'est assez évident. Ah, effectivement. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est un nouveau type de lampe torche. En plus, c'est le bordel. Il y a des chaises renversées partout. On va devoir contourner les tables. On peut les enjamber ou les déplacer, sinon ce ne sont que des chaises. Non, non, trop dangereux. Il ne faut jamais toucher au mobilier. Croisant mon expérience. C'était quoi ce bruit ? Ça venait des cuisines. Allons voir. Oh, putain ! J'ai frôlé une chaise. On arrive dans les cuisines. Ta pièce préférée, je suppose ? Je... T'insinues quoi, là ? Non, non, rien. C'était quoi, ça ? Je ne sais pas. Sûrement une créature. Rassure tes gardes. Ça se dirige vers le fond. Il est rentré dans cette pièce. Je vais ouvrir la porte. Prépare-toi. Ok. Bracke-le ! Non, ne tirez pas ! Non, ne tire pas ! C'est le président français. François Hollande. Quoi ? Mais regarde-le, ça se voit qu'il est contaminé. Son visage est complètement déformé. Non, non, Elena. C'est son vrai visage. Ah ! Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Hollande ? J'étais invité ici par le président. On allait commencer à faire la fête quand je suis dans cette brume et t'apparais nulle part. J'ai été la panique. J'ai perdu ma fille. Elle était où la dernière fois que vous l'avez vue ? On peut encore la sauver. Elle était avec moi. Ça nous aide vachement. On n'a qu'à suivre les couloirs. On finira bien par la retrouver. Sinon, on n'a qu'à se séparer pour couvrir une large zone. On fait quatre groupes de un et... On est trois. Ah, c'est pas grave. On fait un groupe de zéro et un groupe de un. Et le groupe de zéro, il fait quoi ? Il reste là pendant que nos groupes de un vérifient la zone. Je suis perdu. Ou sinon, on applique la technique du « j'ai entendu un bruit suspect » et on se dirige là-bas. Vous êtes bizarres, vous les Américains. Écoutez. J'ai entendu un bruit suspect. Tu vois, ça marche. Ah oui, mais je sais pas d'où ça venait. Sinon, j'ai mon portable. Je pourrais l'appeler. Mais pourquoi vous l'avez pas fait avant ? Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Elle est muette. Elle pourra pas répondre. C'est pas grave, on dirigerera vers la sonnerie. Ok, je l'appelle. Je viens de là-bas. Allons-y. On y est. Elle est derrière la porte. Eh, ma fille ! Un zombie ! Eh, non ! Ma fille ! Pourquoi vous y avez tiré ? Elena ! Désolée, je l'ai entendue crier. J'ai cru que c'était un zombie. Elle ne sait pas parler. Elle peut juste pousser des sons. Tout est de ma faute. Je crois qu'elle est morte. Non, regarde, elle est vivante. Euh... Ma fille ! Ma fille ! Elena, qu'est-ce que t'attends ? C'est un zombie ! Mais tu m'avais dit que c'était pas un zombie ! Je sais plus ce que je dois faire ! Bon, on n'est pas dans la merde. En moins d'une heure, on a causé la mort de deux présidents. À la limite, on n'est pas obligé de dire à Oregon ce qui vient de se passer. Ouais, on va faire comme ça. Oh tiens, les clés de sa voiture. On peut s'enfuir d'ici. On est passés devant l'ascenseur du parking en venant par ici. C'est parti alors. Attends, regarde, un poste de sécurité. Allons y jeter un oeil. Tu crois que c'est le moment ? On va peut-être trouver des gens à sauver. Allons-y ! Oh non, il y a des civils qui demandent de l'aide sur cet écran. Ils sont cons, ils font trop de bruit, les zombies vont les entendre. C'est déjà le cas, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se barrer ? Vite, allons les sauver ! C'est déjà trop tard, ils sont sur eux. On peut encore leur venir en aide. Non, Léon, ils sont déjà en train de leur ouvrir le ventre. Ah, on peut quand même y aller. Non, regarde, celui-là est en train de rouler avec son fauteuil roulant sur la tête de Steve pour lui sortir le cerveau. Mais ! Ils sont morts, Léon ! Mais on peut encore sauver les organes vitaux ! On se casse ! On ne peut plus rien pour eux. On aurait pu au moins récupérer leur carte d'identité pour leur famille. Même pas la peine. Regarde, il y a un zombie qui s'en sert comme un cure-dent. Ils ont l'air plus intelligents qu'un Raccoon City. Prenons l'ascenseur. Tu trouves pas ça bizarre ? De quoi ? L'ascenseur ? Non, le fait que l'école ait subi une attaque bioterroriste, mais que jusqu'à présent, on n'est pas encore vraiment rencontrés de contaminés. Maintenant que tu le... Oh, shit ! En fait, je crois qu'ils étaient tous descendus en bas du bâtiment pour retourner à leur voiture. Je ne pouvais pas rester dans la salle de réception. Au moins, il y avait à manger là-bas. Ils sont un peu trop nombreux ici. Il faut qu'on se tire. Trouvons la voiture de Hollande, débarrons-nous. Oh non ! Quoi ? C'est une Peugeot. En même temps, tu t'attendais à quoi d'autre d'un président français ? Tant pis. On ne va pas faire les difficiles. Dépêche-toi, Elena. Il y a un zombie qui te poursuit. C'est bon, je risquais pas grand-chose. Il n'y a pas de bras, il est dans un fauteuil roulant. Merde, les autres sont attirés par ma larme. Grand-bonne-toi. C'est étendu. Encore une fois, je me retrouve à voir tout le monde crever sous mes yeux à part la première femme que je croise. Je dois vraiment porter la poisse. Non. Tout ça, c'est de ma faute. Non, il y a bien quelqu'un derrière tout ça. Et il n'a aucune morale. Attaquer un campus universitaire pour les handicapés, il faut être un véritable monstre. Surtout pendant la venue du président. Attention, une botte de foin ! Ça va ? T'es pas blessé ? Tu peux m'expliquer pourquoi il y avait une botte de foin en plein milieu de la route ? Il doit sûrement avoir un club d'équitation ici. Et merde, les zombies se ramènent. On peut peut-être s'enfuir par cette plaque d'égout. Super ! Nous voilà résolus à passer par les conduits. On n'a pas tellement le choix, de toute façon. On devrait pouvoir remonter dans la rue en rejoignant le métro. C'est pas un peu dangereux de traverser les rails ? On risque de se faire écraser par une rame. Pas à cette heure-ci. Elena, plaque-toi contre le mur ! Mais pas sur moi ! Oh putain, je l'ai senti passer ! Mais qu'est-ce qui t'a pris de te plaquer contre moi ? Ne recommence jamais ça ! Bah quoi ? Non ! On a été trop proches l'un de l'autre. C'est du trop gros attouchement. Euh... Tu m'inquiètes un peu, Léon. Ne vas pas te faire des idées. Je n'ai qu'une seule femme dans ma vie. Maintenant, on avance. Des fois, je vous trouve un peu bizarre, agent Jacques Addy. Regarde ! Encore décontaminé. Encore un métro qui approche. Contre le mur, vite ! Mais pas sur moi ! C'est pas passé loin. Pourtant, on n'est pas en heure de pointe. Je comprends pas. Par contre, les zombies n'ont pas eu notre chance. Ils se sont fait écraser. Tant mieux. Dépêchons-nous avant que le prochain métro s'amène. Léon ! Il y a quelqu'un qui nous appelle à l'aide. Non, non, non. C'est ma sonnerie de portable. C'est acheter la fille président. Depuis que je lui ai sauvé la vie, elle fait que de me harceler. Elle me colle au cul. Littéralement. Oh. Tu réponds pas ? Je préfère pas. Elle pourrait me demander des nouvelles à son père. J'ai pas vraiment envie de lui expliquer ce qu'on a fait. Euh, oui. Effectivement. Ça y est, une station de métro. On va pouvoir sortir par là. Monsieur votre ticket... Un zombie, Elena ! T'étais sûr que c'était un zombie ? Il avait l'air de savoir parler. Ah, ce doit être une réminiscence de son passé d'être humain, juste avant de s'être fait tuer. Et puis de toute façon, j'ai perdu ma carte de métro. Dieu, c'est comme un raconte-ci. Eh, eh, qu'est-ce que tu fous ? Je me suis dit pas ! La dernière fois que tu prêtes avec ça, nous, on va en tente pour pas venir me livrer. Maintenant, c'est l'apocalypse de zombie. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, trop l'embauche de mer ? Vous faites quoi ? La mélangez-moi, mais ! Non, mais putain, mais je suis en train d'enquider ! Je vais voir ! Je la mélangez pas ! Parle-moi ! Parle-moi une fois qu'un livreur avait une raison valable. On doit essayer de sauver un maximum de gens. Très bien. Et tu veux aider lesquels ? Parmi ceux qui se font bouffer vivants, ceux qui n'ont plus de tête, ou ceux qui veulent nous attaquer ? Moi, j'hésite. Il ne faut jamais perdre espoir. Non, Léon. C'est peine perdue. Il faut te rendre à l'évidence. On doit d'abord se sauver de nous pour que je puisse t'aider à comprendre ce qu'il se passe. Et je maintiens à dire que si tu me le disais... Attention ! Je vais le buter ! Non, Héléna, attends, c'est ton pompier ! Héléna, tu n'avais pas vu sa bouteille d'oxygène ? Je suis déboussolée avec tout ce qui se passe. Dépêche-toi. Allons dans cette armurerie avant que les zombies nous arrivent dessus. Parfait, il reste encore des armes et des munitions. On va pouvoir refaire le plein. Ah, super ! J'ai toujours apprécié le fusil à pont. Et un petit fusil d'assaut pour moi. Il y en a encore plus compliqué. C'est pas vrai, ils sont combien ? À l'étage, vite ! Merde, c'est fermé. Il y a peut-être du monde à l'intérieur. Il y a quelqu'un ? Ouvrez, c'est la police ! On dirait bien. La boutique est fermée pour ce soir. Revenez demain vers 9h. Laissez-nous entrer. On a besoin d'aide ! Si vous voulez qu'on vous ouvre, il faudra d'abord vous sécuriser le rez-de-chaussée. Moi, je ne vous laisse pas rentrer dans le cas ces saloperies en bas. Putain, mais c'est pas vrai ! On n'a pas beaucoup de munitions. Je ne sais pas si on tiendra longtemps. Vous n'êtes pas obligé de jouer au héros ? C'est bon, je l'ai trouvé. De baisser le rideau de fer électrique ? Eh ouais ! Ah bah, c'est pas trop tôt ! Tout à l'heure, il y a deux zigotos qui se sont fait bouffer en restant en bas alors qu'ils avaient l'interrupteur juste à côté d'eux. Moi, je n'osais pas descendre, vous comprenez ? Ouais, ouais. Ouvrez-nous maintenant. Eh ben ! Il y a quand même des survivants dans cette ville. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je me demande encore comment je suis arrivé là. Avec une âne incapable de tirer sans faire tomber son arme des mains et le peureux qui s'est incouvillé dans un coin, sans parler de notre chinois qui ne parle même pas notre langue. Tcheng Tsao ! Eh bah, Tcheng, tu pourras l'ouvrir quand tu parleras notre langue. Ça vous dérange pas qu'on reprenne vos armes ? Non, non, pas de souci. Tant que vous savez vous défendre avec, ça devrait le faire. Au pire, je pourrais toujours les récupérer sur vos cadavres. C'est... touchant. Ouais, mais vous savez manier un fusil, madame ? Merci, c'est un peu mon métier. Et puis votre tête, je suis sûre que vous maniez d'autres calibres pour gagner votre vie. Pardon ? Aïe ! Ah, ma petite dent ! Elena, dans une situation de crise comme celle-là, il est inutile de frapper gratuitement les civils. Oui, je sais, le règlement intérieur. Et tu sais pourquoi on doit sauver les civils ? Oui. Parce qu'en règle générale, ils ont tendance à mourir tout seuls sans qu'on ait à intervenir. Tu me tentes beaucoup, là. Tcheng Tsao ! Qu'est-ce que je viens de te dire, ping-pong ? Tcheng Tsao ! Je crois qu'il avait quelque chose. Non, non, il gesticule comme ça depuis que j'ai appelé un ami de l'armée pour qu'il vienne nous chercher. Attendez, quelqu'un va venir nous chercher et on va pouvoir quitter la ville ? Bah bien sûr, mon petit pote, c'est pour ça qu'on reste ici. Ah, il viendra jamais ! On va tous mourir ! Moi, je voudrais bien sortir pour pouvoir aller chez un dentiste, alors je veux pas mourir ! Putain ! Bon, bouclettez ouin ouin, là, vous commencez sérieusement à me démanger la rondelle. Tcheng Tsao ! Et toi aussi ! Ah, tu sais pas parler chinois, par hasard. J'en ai fait que pendant un an à l'école de formation. J'arrive juste à traduire les menus au resto et à demander où sont les toilettes. Il a pas l'air d'avoir une grosse envie, hein, ça va pas nous aider. Tcheng Tsao ! Bon, pour la dernière fois, Yamamoto, arrête ! Grasse-machin ! Seigneur, ce zombie me fait penser à mon ex-femme. Mais attends, c'est mon ex-femme ! FUYEZ VERS LE TOI ! C'est incroyable, nos balles lui font rien. Ouais, il va voir 150 kilos dans chaque fois. La Grèce doit tomber de balle. Mais casquillez pas et fuyons ! Au pire, il finira bien par arrêter nous sur le coup du deuxième escalier à vous. Je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire, mon dédéticien, sans les dangers des fast-foods. Regardez, on dirait qu'elle abdique. Elle reste en bas des escaliers. En même temps, elle a toujours pris des apparts avec l'ascenseur. Jamais capable de bouger son cul plus de 5 mètres de son fauteuil pour aller chercher le courrier. Je sais même pas comment j'ai pu rester avec elle pendant 10 ans. Ah, si, je sais. Demandez-moi pourquoi je suis resté avec elle pendant 10 ans. Non. Pourquoi vous êtes resté avec elle pendant 10 ans ? Le sexe ! Oh mon Dieu ! J'avais l'impression d'être sur une bouée en pleine mer. Ça m'excitait, moi. Merci pour les détails. On s'en fout de votre histoire. Quand est-ce qu'il arrive, votre pote ? Oh, doucement les basses. Il devrait pas tarder. Tent-tent-tuning. Il y a quelque chose qui arrive du centre-ville. Ah bah le voilà. Qu'est-ce que je vous disais ? Go, 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 go. Dépêchez-vous. Allez, allez, on y va. Mais c'est super dangereux. Il pourrait pas se rapprocher un peu plus. Dépêche-toi. Je vais prendre l'exemple sur Elena en collant des coups de croix, ça tout va. Ah ! Sérieusement, un bus ? Vous avez fait l'armée ? Ben ouais, et alors ? Vous auriez pu débarquer, je sais pas, avec un camion blindé, un char d'assaut, non ? Eh bien, moi, ça me rappelait quand j'allais au collège. Il y avait toujours mon petit copain qui me gardait une place, quoi, de la fenêtre. La ferme ! Écoutez, l'armée, ça remonte à loin. Depuis, je suis devenu conducteur de bus scolaire. Je garde pas les clés de la base militaire. Ben, mon chauffeur à moi, il était pas militaire. Juste à te coulir. Stoppez les discours et démarre. Ok, c'est parti. Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gros truc qui nous bloque. C'est pas vrai, encore elle ? Il y a des zombies qui nous encerclent. C'est pas vrai. Hein ? Mais c'est pas ta femme. Mon ex-femme. Ah, et je me disais bien qu'elle avait l'air un peu morte. De loin, on dirait pas, pourtant. Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais j'ai couché avec elle une fois. Non, sérieux ? Ouais, j'avais l'impression d'être sur une bouée en pleine mer. C'est dingue. Toi aussi, t'as un tontéon. Ils ont pas fait tourer, c'est... Peut-être qu'ils veulent manger chez nous, remportés. Yeah, ça me rappelle le Vietnam. Est-ce qu'on a été con, quand même ? Ils ont eu l'armurier ! Si on est bloqués, ils vont tous nous avoir. Je suis pas cremée dans ce bus. Barrez-vous, vous ne pourrez pas nous sauver ! Je dois avouer que j'ai pas été sympa avec toi en traitant de tous ces noms. Je m'excuse. J'espère que t'es prêt à emporter ces salauds avec nous, le jaune. Oh putain, c'est mort héroïque. J'irais pisser sur ta tombe, mec. C'est trop triste. Bon, j'en ai marre. Je vais dégager le chemin. Mange-toi, ça, salope ! Allez, accélérée ! Elle est déséquilibrée ! On y va ! On est passé ! On va enfin pouvoir quitter cette ville. C'était plus rapide qu'Harakoon City. On a évité le labo souterrain. Par contre, la jauge de Carmiron déconne un peu. Je sais pas si le plan a été fait. Ah, mais je sais ! J'ai compris ce qu'il racontait le touriste. Ah bon ? Bah, en fait, depuis le début, il disait et répétait qu'il était sourd. Oh putain, je le plains. Mord un héros sans savoir pourquoi. On n'est pas encore sauvés. À tous les coups, il va encore avoir une merde sur la route. C'est pas la peine d'être aussi pessimiste. Chauffeur, vous nous amenez d'ailleurs. Car nous, on doit aller à la cathédrale de Tolox. Hé, le hasard fait bien les choses. Ça repère de survivants, et c'est là que nous allons. C'est loin ? Parfait, alors. Elena, j'espère que ce que tu dois me montrer vaut le coup. Ne t'inquiète pas, dès que tu auras vu ça, tu comprendras tout.